... Bienvenue à cette rubrique « Dis-moi, apôtre ». Sébastien de Nantes nous demande comment exercer sa foi. Très, très belle question, parce qu'il est impossible d'opérer efficacement sur cette planète qui a autant de difficultés, qui a beaucoup de problèmes et de crises sans la foi. Maintenant, comment le faire ? Nous allons aller directement, nous allons répondre à ta question directement. Il y a certainement des situations dans ta vie que tu aimerais voir changer. Alors, déclare la parole de Dieu sur ces situations. La parole de Dieu dit des choses sur la maladie, déclare la santé divine. La parole de Dieu dit des choses sur la prospérité, alors déclare l'abondance en période de manque. La parole de Dieu dit des choses sur tes situations problématiques. Dis ce que la parole de Dieu dit. Il faut carrément ouvrir sa bouche et déclarer. Par exemple, si tu as des besoins, tu dis « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, alors je déclare que je ne manque de rien. » En le faisant, tu commenceras à voir les choses changer autour de toi. Il y a quelque chose qu'il faut que tu retiennes. C'est que quand Jésus a déclaré sur le figuier, quand Jésus a maudit le figuier, le figuier n'a pas séché tout de suite. Certaines versions disent que le figuier a séché le soir. D'autres disent même le lendemain. Donc, l'exercice à faire ici, c'est de maintenir la confession de foi, même lorsque tes yeux ne voient pas les événements tourner en ta faveur ou en faveur de la confession. Je te dis, ça va s'accomplir. Ce que tu as déclaré va se réaliser. En le faisant constamment, ta foi deviendra forte et tu verras de plus en plus de situations s'accorder avec ce que tu as déclaré. Il y a beaucoup d'autres choses, beaucoup d'autres exercices spirituels qu'on peut faire pour pouvoir exercer efficacement sa foi, notamment accomplir des actes correspondants à la foi pour pouvoir davantage booster sa foi. Mais je t'invite à aller sur le YouTube d'Evangile TV pour voir des enseignements que nous avons faits sur la foi et te nourrir spirituellement afin que tu deviennes un héros de la foi. Vous aussi, si vous avez des questions à nous poser, je vous invite maintenant à les poser juste en bas du player, à travers vos commentaires. Nous allons recevoir vos questions et les traiter à la prochaine rubrique « Dis-moi apôtre ». Sous-titrage Société Radio-Canada